bonjour les amis des lapins aujourd'hui je vous fais une petite vidéo vlog pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment ici ça fait deux semaines maintenant qu'on a jada avec nous et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et comment ça se passe avec lui parce que en ce moment on a donc jada et mav en même temps à la maison et c'est un petit peu compliqué donc c'est en fait tout a commencé ça va faire à peu près deux semaines j'étais en train de tourner ma dernière vidéo où je commente l'installation de vos lapins et à ce moment là je ne savais pas mais pendant que je tournais la vidéo j'ai entendu des sirènes arriver assez fortes et je n'avais pas réalisé en fait qu'elle venait juste que chez nous et en fait le soir même j'ai croisé un voisin et qui m'a dit il y a la voisine là qui a le petit lapin de jada qui a été emmené à l'hôpital en fait d'urgence et du coup déjà là il se retrouve tout seul sur le balcon et si bien qu'en fait le lapin apparemment il aurait sauté du balcon et donc elle est au premier étage heureusement mais quand même il aurait sauté du balcon étant donné que le balcon n'est pas sécurisé et du coup bon eux il aurait récupéré remis sur le balcon et ils m'ont dit il faudrait vraiment que quelqu'un le récupère parce que il est tout seul on sait pas combien de temps la dame elle va être partie et il n'y a personne pour s'en occuper donc du coup directement je suis allée voir mon compagnon et puis je lui ai dit bon bah faut qu'on fasse quelque chose là qu'on récupère de jada du coup on est arrivé avec une échelle et puis on est monté à récupérer de jada sur le balcon heureusement il avait absolument rien du fait qu'il soit tombé qu'il est sauté du balcon il y avait des grosses touffes d'air bamba j'imagine que ça amorti le choc heureusement en tout cas aucune blessure ni rien donc ouf ce que nous a dit le voisin lui à ce moment là il nous a dit que en fait la dame avait été hospitalisée à cause du virus voilà donc du coup on savait pas combien de temps la dame elle allait être absente en plus bien évidemment elle n'a pas eu le temps de s'organiser pour le lapin sa fille j'imagine qu'elle était partie chez son père avec à cause des événements actuels donc en tout cas le lapin il était tout seul donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a directement récupéré le lapin le soir même je te mets un petit carton comme ça tu auras l'endroit pour toi hop là au moins tu pourras pas sauter du balcon chuchot tu es trop mignon au départ on voulait essayer de trouver une solution comme on avait déjà mave d'emmener soit jada chez ma belle-mère soit mave enfin bref comme on fait d'habitude sauf que étant donné que ma belle-mère et son compagnon c'est des personnes à risque ça les rassurait pas de prendre jada bien sûr les animaux ne peuvent pas être porteurs du virus et ne risquent pas de l'attraper ni le transmettre mais ce qui peut arriver c'est que une personne qui a été contaminé et touché l'animal et qu'il y ait du virus qui qui soit présent sur sur son pelage par exemple on l'a installé sur le balcon de notre chambre pour pas qu'ils soient en contact avec mave qui soit sur le même territoire et voilà donc et du coup bah nous aussi on faisait quand même bien attention à se laver les mains etc chaque fois qu'on touche on s'est dit les deux trois premiers jours on va faire vraiment attention au cas où il y ait du virus sur lui pour pas qu'on se contamine quoi sauf que deux jours après en fait quand mon compagnon est retourné du travail il a vu qu'il y avait la dame qui était à nouveau là sur le balcon donc du coup il lui a demandé les nouvelles et et en fait apparemment bah c'était pas le virus qu'elle avait heureusement et on lui a demandé si elle voulait récupérer donc jada et elle nous a dit que bah pour le moment elle se sentait pas de s'en occuper donc pour l'instant on le garde donc ça va faire deux semaines nous ça nous dérange pas du tout on adore jada c'est juste un petit peu compliqué à s'organiser du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe l'organisation entre jada qui est un lapin pas castré et pas du tout propre d'un côté maf de l'autre les deux lapins qui se sentent et c'est de d'éviter qu'ils se rencontrent les premiers jours on avait installé jada sur le balcon on avait mis quand même des serviettes un peu partout pour lui faire de l'ombre parce que le balcon de notre chambre il est bien exposé au soleil surtout le matin et après les quelques jours qui ont suivi il a commencé à avoir beaucoup de vent et même à pleuvoir du coup on a installé jada à l'intérieur et c'est encore plus compliqué du coup c'est une sacrée organisation donc je vais vous montrer tout ça bonjour jada bonjour mon chouchou on va voir quel bordel ça fait ce matin où ça va quand même ça fait pas mal de caca et un gros pipi pas sûr que tu sois dans ta litière tu as tout mangé bonjour maf maf bonjour mon amour coucou t'as fait caca partout et là il ya un pipi comment ça se fait c'est pas bien ça bon oui mon amour tu as faim ouais je vais te donner à manger viens je te sors de l'heure d'abord viens bon t'as tout mangé je vais laisser ça reposer un peu je vais laisser ça reposer un peu ça redevienne à la température ambiante pendant ce temps là je vais nettoyer le bordel du lapin d'habitude maf est vraiment propre il fait jamais pipi à côté quelques crottes la nuit et là le fait qu'il y ait jada pas loin et qu'il sente son odeur il a tendance à vouloir marquer son territoire donc c'est pour ça que depuis que jada est là on retrouve quelques pipi à côté de la litière et des crottes un petit peu partout les jours où je change pas la litière D'ailleurs, je rajoute des couches de chanvre par-dessus la litière sale pour que ce soit toujours propre et sec quand Mav y va dans sa litière. Pendant que Mav mange, moi je prends mon petit déjeuner. Viens, que je t'ouvre. J'ai pris mon petit déjeuner. Je vais m'occuper de Jada et de nettoyer son espace. Tu veux aller un peu dehors ? Tu restes dehors le temps que je nettoie, ok ? On a acheté ça pour Jada. C'est des granulés aux gossebots. On lui achète ces granulés-là parce qu'ils sont bien tout petits. Et comme Jada, lui, il ne peut pas manger des choses trop grosses parce qu'il n'a plus d'incisives, on est obligé de lui donner des petits granulés et il ne peut pas manger non plus trop de verdure parce qu'il n'est pas habitué et ça lui donne des crottes molles. Et dans les granulés, qui ne sont pas trop mauvais niveau composition et qui sont de petite taille, cela fait partie des meilleures. Même si moi je ne suis pas non plus super fan de la composition parce que, bon là c'est en italien, mais il y a beaucoup de soja dedans. Et je pense qu'il y a du blé aussi, donc c'est pas le top top. Bon, la chose principale qu'il y a dedans, c'est de la farine d'herbe de fléole. Et j'ai vu qu'il était recommandé sur le site, la durvie du lapin urbain. Donc c'est le moins pire que je puisse donner à Jada pour le moment. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà la taille que ça fait et je vais comparer avec la taille des granulés qu'on a pour Mav, qui sont de cette taille là. Donc ça fait une grosse différence, ces granulés là, Jada c'est sûr qu'il n'arrive pas à les manger. Et d'ailleurs tous les granulés qui ont une bonne composition, malheureusement ils sont tous vraiment très gros. Ça c'est les Riel Nature, qu'on donne comme friandises à Maverick. Sinon moi je recommande souvent les Bunny ou les Granless. Mais pareil, ils sont tous vraiment très gros et ils sont même encore plus durs que les Riel Nature. Ce qui a pu être difficile à manger pour les petits lapins. Et pas forcément très bon pour leurs dents si c'est trop dur à manger. Alors que ceux là ils sont vraiment tout petits et c'est vraiment adapté pour les lapins de petite taille. ou les lapins qui ont pu d'incisives comme Jada, qui ont des problèmes de dents. Voilà, donc on va lui donner ça. Viens voir. Oh bah t'avais faim ! Oh là là ! Attends, je t'en fous plein les yeux ! Pas de temps de 5 minutes, 2 secondes. Hop. Comme Jada ne mange pas de verdure, il boit quand même beaucoup. C'est pour ça qu'on lui a mis ce grand réservoir d'eau. Et je dois le remplir pratiquement tous les jours. Alors matin et soir, je donne ça à Mav. Il l'adore. C'est... Ha ha ! Il commence à tourner ! Oh mon Dieu, t'es trop mignon ! Attends, attends ! Ça n'a pas commencé ! Il tourne ! Donc je lui donne ça matin et soir. À la fois comme gourmandise, mais surtout parce que ça... C'est pour aider son transit de Oxbow. Digestif support. Et il adore ça. Et c'est avec ça que je lui fais son entraînement. Tous les jours, matin et soir. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'arrête pas de tourner. Oui, oui, mon chéri, je vais te le donner. Viens là. Viens, Mav, Mav ! Ce que je fais, c'est que je lui coupe en petits bouts. Comme ça, je peux faire plusieurs exercices. Gira. 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 Des bisous. Des bisous. C'est bien. Dernier exercice. Tu mets les papattes. Tu mets les papattes sur le genou. Allez. Les papattes. C'est bien. Que bravo, c'est. Allez, quittons. Attends. Viens. Tu es beau. Tu fais des bisous ? Les bisous, Mav. Non ? Oh là là. Tant pis pour toi. Je vais aller en donner aussi à Jada. Parce qu'il aime bien aussi. Et comme il a tendance à avoir les cacamou. Je pense que ça ne peut pas lui faire de mal. Je vais lui donner un petit peu. Un truc qui lui fasse du bien au transit. Par contre, lui, je ne lui en donne qu'un par jour. Parce qu'il est deux fois moins gros. Et donc là, il y a écrit la quantité à donner par rapport au poids du lapin. Pareil, il faut que je lui coupe en tout petits bouts. Parce que Jada, il ne peut pas manger les choses grosses comme ça. Ensuite, tout le restant de la journée, pendant que Mav fait sa sieste, Jada va m'assister dans toutes les tâches ménagères. Ça, c'est sale. Il va m'aider à faire la lessive. Depuis que Jada est là, je dois faire beaucoup de machines à laver. Parce qu'il n'est pas propre et il fait beaucoup pipi sur les tapis. Tu me laisses le prendre ? Celui-là, le tapis, c'est dessus aussi. Eh oui, c'est toi qui as fait ça. Il va être dans mes pattes pendant que j'étends le linge. En gros, il passe sa journée à me suivre partout et à me tourner autour des pieds. On fait tout pour éviter que Jada et Mav se rencontrent. Parce que quand on gardait Jada pendant les vacances, c'est déjà arrivé qu'ils se battent. Tu restes là, Jada. Non, 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 non. Pendant que Mav Mav fait sa sieste, moi, je vais en profiter pour aller faire les courses. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Il y a peu de légumes. Il faut que j'aille faire les courses pour que j'ai quelque chose à lui donner ce soir. Voilà, je vais parler à aller faire les courses. Avec mon masque que j'ai fait moi-même. Et avec mon beau sac Pam et Mav. Ici en Italie, les masques et les gants sont obligatoires pour aller faire les courses. Bon, maintenant il va falloir que je lave et désinfecte tout ça. Je suis contente parce que j'ai trouvé des fanes de carottes pour la première fois. qui sont locales en plus. Par contre, c'est dans du plastique. Et ça, c'est moins bien. C'est pour nous. C'est pour le lapinot. Ici en Italie, les règles du confinement sont différentes qu'en France. Nous, on n'a pas le droit de sortir pour faire du sport pendant une heure dans une zone de 1 km. Du coup, je me fais des séances de sport sur le balcon de la chambre. Et Jada ne se prive pas de venir participer ou de venir m'interrompre pendant ce moment. Merde, tu viens voir, regarde. Je t'ai mis des fanes de carottes. Je ne sais pas si tu as déjà goûté ça. J'ai trouvé ça au supermarché, c'est trop bien. Oh, ça a l'air de te plaire. Oh, c'est bon ça. C'est la première fois que j'en vois. Jada ne me laisse vraiment jamais tranquille jusque dans les toilettes. Jada, qu'est-ce que tu fais là ? Jada, qu'est-ce que tu fais là ? Jada, qu'est-ce que tu fais là ? Jada, soit tu vas faire des bisous, soit tu descends. Et le tapis, c'est partout. Après la séance câlin, je fais un dernier nettoyage et puis je dis bonne nuit au lapin avant d'aller me coucher. Donnez mon chéri. Bijou. Voilà, nous on est super contents d'avoir Jada avec nous. On espère que ça va durer. Nous, on aimerait bien à la limite que la dame nous dise qu'ils ne peuvent plus s'en occuper et que nous, on peut le garder pour toujours. Ça serait vraiment super chouette. À ce moment-là, on le fréquacerait et on essaierait d'essayer de voir si ce ne serait pas possible d'envisager une cohabitation avec Mav. Enfin bref, pour le moment, on n'en est pas là. On garde Jada jusqu'à nouvel ordre. Et puis on verra bien comment ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne, en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo TUNOLAPINOU. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin. Ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501